C'est la galerie nourricière, c'est le petit trou du début là dont je vous ai parlé, vous vous rappelez ? C'est celui-ci. Donc là je dis bon, si on est tout en haut, qu'est-ce qu'on est censé trouver ? Voilà, derrière on sortit un endroit pour aller dehors. Donc on est censé, sauf que depuis 10 000 ans, il n'y a plus de sortie par là-haut, donc on ne sait pas où ça mène. 10 000 ans ça vous rappelle quelque chose peut-être, non ? L'âge de la grotte, voilà exactement. C'est l'âge que, bon c'est moi qui ai donné l'âge de la grotte, j'aurais pu vous dire 20 000 ans, mais j'ai dit 10 000 ans parce qu'en fait, là-haut, il y a 10 000 ans, il y a eu un énorme tremblement de terre et ça nous a rebouché l'entrée de la grotte. Je vous ai dit que la grotte avait 10 000 ans parce qu'avant ce tremblement de terre-là, il y avait de l'eau qui circulait ici toujours, donc quand on dit qu'il y avait de l'eau, c'était rempli à mort. C'était la pression à fond, donc on n'a pas trop de poignet de grâce. De toute façon, la grotte, voilà. Et en fait, quand il y a le tremblement de terre, paf, ça met un bouchon, on coupe l'eau et la grotte, elle peut commencer à sécher. C'est pour ça que je vous invite la grotte avait 10 000 ans. Est-ce que c'est logique pour vous ? Oui. Parfait. Je sais que quand je l'explique des fois, pour moi c'est logique, mais quand je l'explique, ça peut être un peu chou. Donc voilà, c'est très bien. Bon, du coup, aujourd'hui, comme c'est fermé, là-haut, c'est où ça mène ? Donc on a regardé toutes les cartes de la grotte qu'on avait, les topographies, etc. Et on pense qu'on arriverait sous l'église du village de Septenech. Je ne sais pas si vous connaissez Septenech ? Septenech, ah ! Septenech, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Voilà, c'est comme j'ai l'habitude sur les cartes d'hommes. Allez-y doucement quand même. Et du coup, là-haut, il y a une petite légende qui raconte que monsieur le curé, il est déposé dans ses bouteilles de vin. Ouais, je suis d'accord. Pas forcément des gens. Bah, je ne sais pas, parce que moi, ça fait 4 ans que je tourne en rond là-dedans, je n'ai rien trouvé. Donc au bout d'un moment, voilà. Mais si vous trouvez quelque chose, venez me voir, d'accord ? Non, j'ai compris qu'on est quand même, c'est qu'il est là-haut et que c'est mon rame de chenille. Ah oui, non, non, c'est ça. Ah non, non, c'est ma crotte, hein. C'est ma crotte, et je n'ai jamais dit ça. Donc, en soi, ce n'est pas si mauvaise idée que ça de mettre du vin ici, parce qu'il se fait toute l'année entre 10, 12, 13 degrés, donc ça fait une bonne caravan, je suis sûre que vous avez tous compris, déjà. Une caravan normal ? C'est pas la légende, mais oui, pourquoi pas. Si vous voulez venir en déposer, on bloche, Tom, on est preneur, on vous en débarrassera volontiers. Voilà, c'est comme le vin, si vous voulez venir poser quelques bouteilles, on en fera bien soin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Alors, pour le sens de l'eau, c'est l'arrêt d'après. L'eau, elle est partie tout au fond de la grotte, comme nous, elle n'a pas trouvé de sortie, donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait le demi-tour et elle est remontée par le toboggan, c'est la galerie que vous avez vue sur votre gauche. Nous, on l'appelle le toboggan et les enfants cadres, c'est pas un vrai, c'est le nom de la galerie. Je sais que ça a lieu des trucs chez eux. Ah non, 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 non ! Non, tout va bien, il n'y a pas de toboggan. Bon, je dois briser les organes. Ah, mais je suis filmée depuis le début. Bonsoir. Alors, oui, comme situation, reste bien qu'on arrête, peut-être.